Ciel bleu et douceur de l'air. Pas de doute, l'été s'était bien installé. C'était le temps idéal pour une partie de cache-cache sur le toit. George, il faut redescendre. Viens ranger ta chambre. Tu joueras avec boussole quand tu auras rangé ta chambre. C'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain. Pour que ce ne soit légèrement trop petit comme baignoire, tu seras mieux à la maison. Allez, c'est l'heure de se brosser les dents et de se mettre au lit. George trouvait qu'il avait une belle vie. Mais parfois, il enviait boussole le pigeon à qui on ne demandait jamais rien. George, range ta chambre. Va te brosser les dents. Nettoie tes oreilles. Mets-toi au lit. Lève-toi. Prends ton petit déjeuner. George ! Le lendemain matin, c'était décidé. George allait mener une vie de pigeon. Mais comment picorer les graines par terre quand on n'a pas de bec ? Et comment suivre les oiseaux quand on n'a pas d'ailes ? Olifé de venir au lit. ательно, on n'a pas de bec ? Georges avait perdu ses amis à plumes Pour être un pigeon, il fallait avoir des ailes En revanche, ça avait l'air facile d'être un chat Quelle belle vie On ne vous demande pas de ranger votre chambre Les seules préoccupations d'un chat sont manger, dormir et se toiletter Mais attention à ne pas avaler trop de poils Décidément, Georges n'était pas fait pour être un chat Il y avait d'autres animaux qui semblaient mener une existence paisible Le caméléon, par exemple Quelle belle journée Ça donnait envie de se promener ou de jouer au football Comme Georges Allez, il ne faut pas te décourager Tu manques d'entraînement, c'est tout Oui, je t'assure Plus tu joueras et plus tu feras de progrès Déjà, on va devoir s'arrêter Ce n'est pas aujourd'hui que tu t'occupes de Charlie Georges aurait tellement voulu continuer à s'entraîner Tout en promenant le chien de Margaret Bonjour, Georges Merci d'avoir accepté de t'occuper de Charlie Pendant que je serai chez le coiffeur Je l'aurais bien emmené avec moi Mais les chiens ne sont pas admis Vous pouvez aller jouer dans mon appartement si vous voulez Mais comme il fait beau, tu peux aussi l'emmener se promener au paix Je vous laisse, c'est l'heure de mon rendez-vous Et surtout, ne le laisse pas sans surveillance Il pourrait en profiter pour s'échapper C'est déjà arrivé à Betty et Steve À plus tard C'est déjà arrivé à Betty Georges ne pourrait jamais s'entraîner Si Charlie arrivait à se détacher de sa laisse aussi facilement À moins qu'il ne reste ici Bon, d'accord, c'était un peu petit pour un terrain de foot Mais tant pis Et puis ce hamac pouvait servir de but Ce n'était pas le moment de s'amuser Georges devait s'entraîner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on y va Ah ! George avait rattrapé Charlie Ça méritait bien un beignet Comme ça, Charlie ne risquait plus de s'échapper Savez-vous ce que George aimait par-dessus tout quand il était à la campagne ? C'était jouer au train électrique Allô ? Oh, bonjour, Billy Le festival du cerf-volant vient de se terminer Je rentrerai par le train numéro 7 C'est noté Ah, tu peux me donner l'heure d'arrivée du train ? Attendez que je regarde sur le panneau J'arriverai à 3h pile Très bien, à tout à l'heure Bon voyage C'était Billy qui me demandait d'aller le chercher à la gare Tu peux venir avec moi si tu en as envie, George Pas maintenant, il est encore trop tôt Il n'est pas encore parti, alors on a le temps Laisse-moi t'expliquer comment ça marche Voici le train que va prendre Billy Et ça, c'est nous, d'accord ? Même si nous étions déjà à la gare Nous serions obligés de l'attendre jusqu'à 3h Le temps que le train aille d'ici jusque là Très bien Allons à la gare maintenant Comme ça, tu auras le temps de voir comment ça marche C'était la première fois que George allait dans une gare Et il n'était pas déçu Bonjour Vous partez en voyage à ce que je vois À votre place, je prendrai le bateau Ce n'est pas ce que vous croyez George voulait voir comment fonctionne une gare Ah oui ? Tu voudrais que je te fasse visiter le poste d'aiguillage C'est là-haut que tout se passe Vous pensez qu'on a le droit d'y monter ? Bien sûr, je dois justement apporter à manger au chef de gare Je le connais bien, c'est mon frère Bonjour, Flint Bonjour, Clint Laisse-moi te présenter, George Et ça... Oh, vous devez être l'homme au chapeau jaune Il faut dire que vous ne passez pas inaperçu dans la région Vous êtes un peu comme... Un tournesol au milieu d'un champ de pommes de terre Est-ce que tu pourrais expliquer à ce petit singe Qui est très curieux Le fonctionnement d'une gare ? Avec grand plaisir Alors, tu vois, grâce à ce panneau Je peux suivre tous les trains en circulation Il est important que je sache exactement où ils sont Pour pouvoir les faire arriver à l'heure Tu comprends ? D'après ce tableau Le premier train qui doit entrer en gare est le numéro 1 Ensuite vient le numéro 2 Puis le numéro 3, etc, etc Exactement Il faut que je fasse passer le numéro 1 avant le train numéro 2 Numéro 2, je vais vous changer de voie pour laisser passer le numéro 1 Message reçu 5 sur 5 Regarde, je vais aiguiller le train numéro 2 sur une autre voie Georges regardait travailler le chef de gare avec beaucoup d'attention Le train numéro 1 devrait entrer en gare Et à l'heure prévu Allons le voir arriver Qu'est-ce que je vous disais ? Tu en sais suffisamment pour pouvoir me remplacer Et si on mangeait maintenant ? Non, merci Nom d'une locomotive à vapeur Tu te manques de moi ou quoi ? Nom d'un bateau à voile Qu'est-ce qui te prend ? Le tien est plus gros Tu appelles ça un sandwich, toi ? Mais on dirait un... On dirait un gâteau apéritif Mais ils sont pareils Seulement je les ai pas coupés dans le même sens Puisque tu n'as pas l'air de me croire, petit frère Je vais t'en préparer un autre Et on verra lequel de nous deux a raison Venez, vous nous servirez d'arbitre au camp Hum, personne ne reste ici pour surveiller les voies ferrées ? Pendant la pause déjeuner, j'ai l'habitude de prendre l'air De toute façon, s'il y a le moindre problème, je serai alerté par cette alarme Non, non, laissez-le ! Il ne va rien faire de mal Bon, d'accord À tout à l'heure, Georges Quand il faisait beau, Georges adorait s'occuper du jardin Ça devrait ramollir la terre Maintenant, à toi de jouer Fais-les assez profonds pour que les racines ne sèchent pas au soleil Il avait l'habitude de creuser des trous Mais c'était la première fois qu'il voyait ça Il y avait de drôles de bestioles qui vivaient dans la terre Euh, où est-ce que tu vas avec ces vers de terre ? Georges, tu ne vas pas recommencer Tu te souviens de la tortue ? Il s'en souvenait très bien C'était le jour où il s'était baigné dans le lac pour la première fois avec son ami Billy Attrape ! Il a coulé ? Mets la tête sous l'eau pour voir où il est Plonger la tête dans l'eau, c'est une chose qu'il n'avait jamais faite Allons, calme-toi, Georges, ça va aller Avant de mettre la tête sous l'eau, il faut prendre sa respiration comme ça T'as compris ? Maintenant, c'est à toi Super ! Tu as vu le frisbee ? Tu me feras toujours rire Si tu veux voir quelque chose, il faut garder les yeux ouverts Attends, je vais te prêter mon masque Ça empêche l'eau de rentrer dans les yeux et comme ça, tu verras mieux Attends-toi à être surpris par ce que tu vas découvrir C'est comme si tu étais au zoo Il y avait tellement d'animaux différents que Georges pouvait se croire dans un aquarium Alors, qu'est-ce que je te disais ? C'est génial, hein ? Nous, on vit sur Terre parce qu'on a besoin d'air Il y a des animaux qui vivent dans le lac parce qu'ils ont besoin d'eau Il faut que j'aille distribuer les journaux Amuse-toi bien Et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Monsieur Quint Les tortues vivaient sur Terre, comme les hommes et les singes Mais est-ce qu'elles étaient capables de retenir leur respiration ? Georges n'en savait rien Mais il était sûr et certain d'être plus malin que la tortue C'était trop gentil Il ne cessait de lui montrer ce que Billy lui avait appris Mais ça ne servait à rien Parce que les tortues d'eau douce peuvent se déplacer sur Terre et dans l'eau Georges était tellement occupé à surveiller la tortue Qu'il en avait oublié de chercher le frisbee Pourquoi voulait-elle à tout prix aller dans l'eau ? Ah d'accord, elle sentait mauvais Georges avait des jeux pour l'été et des jeux pour la neige Mais il n'avait rien de spécial pour ce temps-là Même plus un petit oiseau à observer Quelle tristesse Heureusement qu'il restait les lapins de Billy Avec eux, Georges était toujours à la fête Un clapier vide ? Ce n'est pas possible Les lapins ne se seraient pas sauvés dans la campagne Qu'est-ce qui t'arrive, Georges ? Oh, tu t'inquiètes parce que les lapins ne sont pas là ? Non, te fais pas de soucis, j'ai préféré les mettre au chaud à l'intérieur Ça tombe bien que tu sois là On doit s'en aller chez ma grand-mère Et j'aurai un service à te demander pendant mon absence Georges rêvait de s'occuper des lapins pendant l'absence de Billy Ce n'était pas un service, mais un bonheur Il allait choisir les meilleurs dessins animés pour les lapins Des jeux de société où il gagnerait souvent Et il leur raconterait de belles histoires J'emmène les lapins chez grand-mère Ils vont pouvoir y passer l'hiver tranquille Il fait trop froid dehors Et mes parents ne veulent pas de mes lapins chez nous Grand-mère a de la place chez elle pour les garder au chaud pendant l'hiver Alors, tu pourrais distribuer des graines à Jumpy l'écureuil ? Il est toujours dans l'arbre devant Quand le sol est trop dur, il ne peut plus trouver sa nourriture Je ne veux pas qu'il ait faim, tu lui donneras à manger ? Salut, Georges ! Georges se rappelait le temps des vacances d'été Comme si c'était hier Pourquoi fallait-il que d'un seul coup, tout soit triste parce qu'on changeait de saison ? Pas question de se laisser envahir par la grisaille du temps Georges comptait bien réagir Hiver ou pas, Georges était décidé Rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait envie de faire Mais cette eau glaciale avait de quoi refroidir la meilleure volonté Je suis à la maison et j'ai rapporté du bon cacao pour faire du chocolat chaud Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un bon bain chaud parce que tu as eu trop froid Quand il fait trop froid pour jouer dehors, rien ne vaut un bon chocolat chaud Le lendemain, il faisait un froid de canard N'oublie pas ton écharpe Mais Georges n'allait pas se laisser impressionner par cette petite brise hivernale Rien ne vaut un cocktail quand il est dégusté sur une chaise longue Non je suis ... ... Mais George avait gagné. Il était capable de s'amuser été comme hiver.